Vraiment ça me fait plaisir de prendre parole justement à l'occasion de ce 15ème marché de Noël. 15ème, vous allez dire, c'est la petite idée, c'est la bonne période. Bon, j'ai eu l'air parce que c'est toujours un signe de l'honneur, de joie, de festivité. Donc il suffit de regarder un petit peu ce qui se fait notamment en termes de gastronomie. C'est peut-être pas ce que je devrais le plus approcher, mais enfin... Donc je disais, ce marché, c'est véritablement pour nous une manifestation importante, c'est une participation à l'animation de la ville à l'occasion de cette quinzaine commerciale. La dynamique se fait également, je dirais, de synergie avec des vitrines de Pleuermel qui justement contribuent largement à avoir une bonne vie, à attirer du monde, à avoir de l'animation locale. Ce marché, cette année encore, est une féerite plaisir, je dirais, pour les yeux. Pour les yeux, il suffit de faire le tour, mais on voit d'ailleurs que personne regarde les yeux, c'est carquis, c'est merveille, et il suffit également plaisir pour le palais, pour ceux qui apprécient la gastronomie et justement tous les produits qui vont bien pour ça, l'occasion de ces fêtes de fin d'année qui approchent. J'espère que pour tous les visiteurs, c'est l'occasion de pouvoir trouver son bonheur en termes de cadeaux à l'approche des fins d'année. Cette fois encore, on peut constater qu'on a fait le plein d'exposants. J'espère que chacun va pouvoir réaliser le chiffre d'affaires qu'il attendait à Minivan, voire plus. Cette année, le marché accueille également le retour du Téléthon et enfin relancer un peu Hervéen. Je tiens à remercier et à féliciter toute l'équipe qui est active. On est loin, les cirés jaunes. J'ai vu les cirés jaunes dans d'autres circonstances du côté des affaires maritimes, mais je préfère les voir ici. Les Hervéens sont en l'air un peu moins ajustés. Ce sont des K-Ways, des K-Ways jaunes. Je suis persuadé que les plus armes d'oeufs feront certainement de preuve de générosité à cette occasion. Je tiens bien entendu à remercier particulièrement la présidente Isabelle Doréen et son équipe d'avoir monté cette opération. En parlant de l'archer de Noël, je sais que je l'ai vu tout à l'heure, il y aura encore un autre sur le plan de la piscine d'Aquarière au banquier quand même. Nos villages aussi sont actifs et contribuent justement à l'éducation locale. Il y aura celui d'Aquarière qui se passe l'éducation la semaine prochaine.